Or, en ce mercredi, le combat des circulaires a une saveur bien particulière parce qu'on va vous présenter notre classement de mi-saison. Mais d'abord, voyons voir qui nous offre les meilleurs rabais cette semaine avec nous pour en parler. Jean-François Gagné-Bérubé, comme à chaque semaine, fondateur de l'application Glouton. Salut Jean-François. Salut. C'est là qu'on va savoir qui s'est démarqué dans cette première portion de la saison. Est-ce que les épiciers sont dans l'esprit des fêtes cette semaine? Absolument. Je dirais même que c'était une course à cinq. Étant donné qu'on analyse les spéciaux de six bannières, c'est pour dire à quel point c'était serré. Il y a des bons spéciaux partout et surtout des rabais qui sont très complémentaires. Donc, cette semaine particulièrement, ça peut valoir la peine de faire peut-être un arrêt de plus à un autre endroit, selon les spéciaux à faire. On va prendre des notes pour les prochaines minutes. On va y aller avec notre premier tableau. Chez Maxi, les poitrines de poulet désaussées, 4 et 44. Ça, c'est un 10 sur 10. C'est un 10 sur 10 et on a notre record de 2023. Ah oui, hein? Pour les poitrines de poulet désaussées, pour les six plus grandes chaînes, ça vient battre le 4 et 48 qu'on avait eu chez Super C en novembre. Il faut dire aussi, on a 4 et 48 chez Provigo, ce qui reste un excellent prix, même si ça ne bat pas notre record cette semaine. Ça va se bousculer dans le rayon des viandes chez IGA. Il y a trois bons rabais. Poitrines de poulet avec dos, on débute avec ça, 1,79 la livre. Oui, super intéressant. J'irais même jusqu'à dire que c'est plus avantageux que les poitrines désaussées à ce prix-là, à condition d'utiliser les os pour faire quelque chose d'autre, comme un bouillon. Mais très, très belle aubaine de ce côté-là aussi, absolument. On voyait le dindon également sur le tableau. On sait que le dindon est à l'abri de l'inflation. 1,79 la livre, c'est vraiment un bon prix. Oui, on en a tellement parlé cet automne, puis là, on se retrouve devant notre meilleur prix de la saison. Donc, si vous avez déjà acheté votre dindon en bas de 2 $ la livre, n'inquiétez-vous pas. Vous avez eu un bon prix. Par contre, à 1,79, je vous dirais, c'est pas mal votre dernière chance à mon oeuvre, si vous voulez un bon prix, absolument. Moi, j'ai un favori dans un buffet de temps des fêtes, les petites saucisses cocktail. Et là, on a ça pour 3, pour 5,98 chez IGA. On en profite actuellement. On fait des réserves pour le temps des fêtes? Oui, absolument, on en profite bien. Moi, dans mon cas, c'est un classique enroulé de bacon. Toujours très bon. Dans ce cas-ci, c'est un rabais qui est caché très loin dans la circulaire. C'est une promotion où, au cas où on en achète deux, on en a le troisième gratuit. Donc, ça fait qu'avec le coût de revient, on se retrouve avec le meilleur prix qu'on a eu sur ce produit-là depuis janvier. Ça tombe bien parce que c'est un classique des fêtes. Le bacon avec du sirop d'érable aussi. Absolument. Toujours très bon. Deuxième tableau maintenant. Et un nouveau dans notre combat des circulaires, la miche campagnarde première moisson 3,44 pour les membres. C'est particulièrement intéressant parce que normalement, ce produit-là est entre 5 et 50 à prix régulier. C'est très rarement en bas de 4 et 50. Donc, super aubaine. Ça se fait aussi congeler sans problème, le pain. Il ne faut pas oublier ça. Il faut dire, on a le pain. Ça prend du petit accompagnement à côté. Là, on a le boursin 3,97 chez Walmart et chez Maxi. Oui, parmi les fromages préférés des Québécois, c'est toujours un succès quand c'est un rabais. Rarement en bas du 4 $. On le voit de moins en moins souvent. Donc, c'est digne de mention. Surtout que cette semaine, c'était disponible à deux endroits. Vraiment. Et là, si on veut faire des provisions pour les pâtes, on sait qu'on met ça dans le coin du garde-manger. C'est toujours pratique à la dernière minute pour faire un petit coup vite, un dîner ou un souper. Là, si on veut faire des réserves, on se dirige chez Provigo. Le 750 g de pâtes primo à 1 $ pour les membres, ça vaut la peine. Oui, je voulais vraiment le mentionner cette semaine parce que, bon, c'était très fréquent. Les habitudes du combat des circulaires qui se rappellent il y a un an, on vous en parlait presque toutes les semaines. Maintenant, les pâtes à 1 $, c'est un petit peu plus rare. Quand c'est un rabais comme ça, il faut en profiter. On en profite. On change de tableau. On le voit autour de nous, ça tousse, ça mouche, en tout cas ici, dans les équipes à TVA. Pour faire le plein de vitamine C, le 5 livre de clémentine du Maroc, 4,49 chez Provigo. Oui, on a eu quelques bons prix dans les dernières semaines, mais, bon, il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était peut-être un petit peu moins juteux, moins sucré. Bien, plus on approche les fêtes, plus généralement, elles sont juteuses et sucrées. Donc, c'est un bon timing. 4,49, excellent prix. On a aussi 3,93 en prix membres chez EGIA, mais c'est pour 4 livres. C'est un petit peu moins avantageux, quoi. Et c'est un bon rabais. Les ananas, là, chez Maxi, à 1 $, on ne se trompe pas vraiment à ce prix-là. Non, absolument pas. Meilleur prix de 2023, encore une fois. Ah oui, hein? On est à 3,25 jusqu'à maintenant. Quand même! Donc, oui, très belle nouvelle de ce côté-là, absolument. Les patates douces chez Walmart, 57 cents la livre. Oui, bien, les patates douces sont rendues chères après. Bien oui, c'est ça. C'est souvent plus de 2 $ la livre. Même quand on les voit à rabais, c'est généralement pas en bas de 99 sous la livre. Ça rend ce spécial-là particulièrement traillant. Là, il y a des gens peut-être qui écoutent le combat des circulaires à chaque semaine, qui ont peut-être remarqué qu'il manquait d'éléments dans certains tableaux. Oui. N'ayez pas peur, là, on ne manque pas de spéciaux cette semaine. C'est parce qu'on voulait vous présenter des offres avec plusieurs épiciers. C'est le cas, entre autres, pour le prochain tableau. Quatre bannières, Jean-François, qui offrent le fromage Petit Québec, 400 grammes à 4,44. Métro, Maxi, Walmart et IGA, même prix partout. Oui, on vous casse souvent les oreilles avec les prix planchers à l'émission. Bien là, on l'a à quatre endroits cette semaine. C'est particulièrement intéressant. Puis j'ajouterais même que Provigo l'offre à 5 sous de plus. Donc, on est très, très près du prix plancher. Ça fait cinq endroits où on peut vraiment profiter d'un excellent prix sur ce produit-là. Autre item qu'on retrouve à plusieurs endroits. Bon, j'aime le fromage. J'aime aussi la crème glacée. Je dois l'avouer, amateurs de dessert. Trois endroits. Vous voyez, IGA, Super C, Provigo, la crème glacée Quaticook, 4,77. Oui, format 2 litres, donc le plus gros. Très intéressant. On parle de prix plancher l'aussé qu'on n'avait pas vu depuis octobre. Et là, c'est à trois endroits. Donc, c'était particulièrement digne de mention. Je veux quand même mentionner aussi qu'on avait à 3,99 chez Maxi la même quantité pour la crème glacée québécoise aussi de la laiterie de la baie, qui est très, très bon rabais aussi. Tout à fait. Une fois qu'on a vu ces tableaux-là, qui est notre gagnant de la semaine? Notre gagnant de la semaine est vraiment par une très petite marge, c'est IGA. Ah! Félicitations, IGA. Bon, il y a vraiment une course très serrée cette semaine. Absolument. Et je dirais que ce qui a fait la différence cette semaine, c'est beaucoup les 9 sur 10. Normalement, on regarde beaucoup les 9, les 10 sur 10 pour déterminer le gagnant. Et cette semaine, grande quantité des deux, mais les 9 sur 10 chez IGA, ça a fait la différence pour le gagnant. On le mentionnait d'entrée de jeu. On va prendre une pause pour la période des Fêtes avec notre émission, avec notre combat des circulaires, évidemment aussi. Alors, après 15 semaines, qui trône au-dessus de la liste? Bien, avec une petite longueur d'avance, on a Maxi, qui a remporté le plus de combats cet automne, avec 7 victoires, suivies de près par Super C. Donc, on voit, c'est presque une course à deux. Il faut dire que moi, je remarque depuis un an, en fait, que la compétition, c'est instantifiant de ces deux bannières-là. Puis c'est au bénéfice des consommateurs. Il y a particulièrement des belles circulaires. Mais du côté des IGA, Walmart aussi, on a quand même eu des belles semaines. Il faut dire qu'il y a des semaines très serrées aussi. Même les commerçants qui n'ont pas de victoire, parfois, ils passent prêts, hein? Oui, tout à fait. Et il reste encore plusieurs semaines avant la fin de la saison. Absolument. C'est loin de voir. Je ne vais pas te laisser partir sans passer en rafale différents spéciaux pour savoir qu'est-ce que tu en penses. On débute ça avec le canard du lac Brôme, 5,99. Je dois dire que c'est digne d'un gagnant de la semaine. Oui, c'est un très bon prix. Il faut dire qu'on n'a pas vu plus bas depuis le mois de juin. Au mois de juin, on l'avait vu à 3,99 la livre, mais c'était une exception. Donc, je vous dirais que c'est quand même un bon prix à ce prix-là, d'autant plus que c'est rare. Effectivement, on va en profiter. Du foie de veau, quand c'est bien apprêté, ça peut être très bon. 13,99 la livre chez IGA. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut la peine. C'est très rarement en circulaire. Donc, on n'a pas énormément de données pour analyser. On voit parfois moins cher en 9,99, mais c'est généralement pour du veau de grain. Donc, pour du veau de lait, 13,99, très bon prix. Le prochain produit qu'on regarde, c'est chez Super C, le rôti de faux filets. À 6,99 la livre. Est-ce que c'est intéressant? Oui, c'est intéressant. On ne le voit pratiquement jamais en bas de 6,99 spécifiquement pour le rôti de faux filets. Ce n'est pas si souvent que ça en circulaire. Donc, je vous dirais que si vous appréciez cette coupe, c'est un bon moment, absolument. On peut accompagner notre viande aussi avec des légumes, les poivrons. 3,99 la livre. J'ai l'impression que ce n'est pas un gros rabais. Non, ça semble cher, puis c'est parce que c'est cher aussi. Mais les poivrons colorés sont généralement toujours un peu plus chers à l'automne. Par exemple, on a quand même plus de choix au niveau à bon prix du côté vert, comme même du côté de Super C. On va avoir moins cher à 2,69 la livre pour du poivron vert. Puis même IGA l'offre à 1,63 la livre cette semaine. Donc, il faut juste faire un compromis sur la couleur pour avoir moins cher. Et là, on peut accompagner ça aussi de patates. Et le temps des fêtes arrivent, en plus, 6 pâtes, les salades de patates de grand-maman. Est-ce qu'on fait notre achat tout de suite et on commence à préparer ça à 3,99? C'est un bon prix. Je serais surpris qu'on le revoie d'ici Noël. Donc, si vous comptez pour des pommes de terre pour Noël, c'est un bon prix. On avait vu moins cher quand même récemment. Mais pour le timing, je vous dirais que c'est un bon prix, absolument. Et autre chose qu'on aime parfois en entrée, pourquoi pas dans le temps des fêtes, fondu parmesan, 9,99. Est-ce que ça vaut la peine? Oui, bien quand c'est dans la circulaire, c'est pratiquement tout le temps à ce prix-là. Donc, ce n'est pas une aubaine qui est spectaculaire, prix régulier d'environ 12 $, mais suffisant pour qu'il y ait une différence de prix. C'est quand même intéressant. Allons-y maintenant avec Métro. La fesse de port à 3,49. La livre, le prix membre cette fois. Oui, je dirais très belle aubaine parce que contrairement à l'épaule, la fesse, on ne la voit pas souvent en circulaire. Donc, bon prix, je vous dirais. Les gens qui veulent se faire un jambon maison, en fait, excellent moment. Si on veut peut-être pousser un peu plus loin, qu'on a le goût de queue de homard à 7,99. Est-ce que ça, c'est intéressant chez Métro et Provigo? Bien, c'est là où mon jugement personnel intervient un petit peu. Moi, je trouve que c'est cher, en fait. Mais quand je vérifie l'historique de notre immense base de données, je me rends compte que ce n'est pas si cher que ça parce qu'on ne voit pas vraiment moins cher. Mais c'est peut-être parce que j'ai tendance à comparer avec le prix du homard frais lorsque c'est de saison au Québec où là, c'est beaucoup plus avantageux. On reste avec les fruits de mer, couronne de crevettes pour terminer. 19,99, mais ce qui est intéressant, c'est les points rattachés à ça. Oui, absolument. Bien, cette semaine, on a 6 000 points primes PC Optimum à l'achat de cela. Donc, un rabais équivalent à 6 $ dans le fond. Et considérant que quand on voit cette marque et ce formule-là en circulaire, c'est toujours à 19,99, bien là, ça devient vraiment une belle au-delà avec les points. C'est vraiment intéressant, absolument. Merci, Jean-François. On souhaite un bon temps des fêtes. On se retrouve en janvier. Merci beaucoup.